Je vais te rejoindre. J'ai des choses à dire à Reishi. Tu sais, je dois régler des très vieux comptes avec lui. Il m'a tellement insultée. Tellement. Et là, maintenant, j'ai l'occasion de me venger de lui. C'est une fausse preuve. Mais maintenant, j'ai la vraie Tanuja. Elle est ma prisonnière. Regarde, elle est en face de toi. Dis-moi, tu veux la preuve maintenant ? Je sais ce qu'il faut faire. Afin de pouvoir contrôler un soi-disant héros comme toi, tu dois kidnapper ta femme aussi. Donc, je l'ai kidnappé. Fais de moi ce que tu veux. Mais si tu touches un seul cheveu de Tanuja, je te préviens, je ferai de sorte à te brûler vif cette fois. Tu veux être sauvé, alors écoute ce que je te dis. Écoute-moi bien. Écoute. Si tu me fais du mal, j'en ferai de même à Tanuja. Mais si tu me donnes ton entreprise, alors en retour, Tanuja sera libéré. Prends ta décision. Tu veux de l'amour ou de l'argent ? Pour avoir de l'argent, tu as bien su comment manipuler Malaika. Mais je ne suis pas un bâtard comme toi. Je n'utilise pas une femme pour arriver à mes fins. Ça m'est égal. Peu importe. Maintenant, l'argent ou Tanuja. Tanuja... Bien. Donne-moi les papiers. Quoi ? Répète. Papiers. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir ce qui se passe entre toi et Tanuja. Tanuja est prête à faire n'importe quoi pour toi. Et toi aussi. Dis-moi et je ferai une proposition pour elle aussi. Écoute-moi bien. Après avoir réussi à prendre tous les biens, je vais lui proposer une chose. En fait, la vérité, elle est un bonbon. Elle est si douce. On a envie de la sortir de la boîte. On a envie d'apprécier toute sa douceur et... et de... Si jamais tu oses encore dire un mot de travers, je te tuerai. Du calme. Contrôle-toi. Ou bien Tanuja sera morte. Tu peux bien faire ce que tu veux. Mais si tu oses toucher à Tanuja, je te préviens, je te trouverai peu importe où tu te caches. Et je ferai de sorte à te brûler vif cette fois. Hé. Je vois que t'es vraiment énervé. Maintenant, faisons de choses. Ton pauvre cœur a eu assez d'émotions. Repose-toi bien, Richie. Moi, je vais aller chercher les papiers. D'accord ? Gardez un oeil sur lui. Il brûle de colère. Ne mets pas le feu à tout ça. Qui ? Qui sonne ainsi plusieurs fois ? J'arrive ! C'est Sheikar qui appelle ? Malaka, n'est-elle pas chez elle ? Oui, Sheikar ? Tout va bien ? Tout va bien. Waouh ! Super ! Richie a accepté ? Attends, je ne sais pas qui sonne autant de fois à ma porte comme ça. Le plus important, c'est que Richie croit vraiment que Tanuja soit notre prisonnière. Très bien. Tanuja est si importante que Richie ferait n'importe quoi. Écoute, trouve un avocat et dis-lui de préparer les papiers. Nous ferons tout le nécessaire pour que le transfert de propriété soit fait. D'accord ? Il faut stipuler que M. Richie Sinbedi transférera sa propriété à mon nom. D'accord ? Ok, d'accord. Je vais directement partir. Et sur le chemin, j'appellerai l'avocat. Je vais te rejoindre. J'ai des choses à dire à Richie. Tu sais, je dois régler des très vieux comptes avec lui. Il m'a tellement insultée. Tellement. Et là, maintenant, j'ai l'occasion de me venger de lui. J'arrive tout de suite. Cela signifie que j'avais raison. Malakar et Shikar sont ensemble. Et je suis sûre qu'ils vont faire quelque chose de mal à Richie. Comment les arrêter ? Comment faire pour protéger Richie ? Oui, Tanuja. Quoi ? Elle n'est pas dans sa chambre ? D'habitude, on te voit toujours avec elle. Alors tu ne sais pas où elle est ? Si Tanuja n'est pas ici, alors elle est partie chercher Richie. Elle ne t'a rien dit ? Quand quelque chose arrive à Richie, Tanuja y va toujours sans réfléchir et ne dit rien à personne. Je veux dire, sans craindre pour sa vie, elle se sacrifie. Elle va tout faire pour sauver Richie. Et Divya, comment tu peux parler de Tanuja ainsi ? Tu parles mal d'elle et tu as toujours une pensée négative la concernant, alors qu'elle ne fait rien de mal. Allez maman, ce n'est pas grave. Elle peut aller n'importe où. Je veux dire, comment pouvons-nous savoir ? Venez, nous allons trouver s'il y a du nouveau à propos de Richie. S'ils sont tous les deux en difficulté et qu'ils sont ensemble dans cette situation, alors je suis vraiment sûre et certaine qu'ils vont tout faire pour se sauver l'un et l'autre. Bien. Autographe, s'il te plaît. Oh, c'est vrai, il a les mains liées. Détachez-lui les mains, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il ? À quoi tu penses ? Ces papiers sont légaux. Ce sont les avocats qui l'ont préparé. Mais il y a juste une chose. Une seule clause est fausse. Je ne te l'ai pas dit. Je ne pensais pas que c'était important. Mais à part ton entreprise, je transfère aussi ta maison à mon nom. Dis-moi, ça ne te pose pas problème, n'est-ce pas ? Signe ces papiers. Signe les afin que tu puisses t'en aller aussi. Alors quoi ? Tu as commencé à préférer l'argent. Je pense que seul un homme inutile comme toi peut parler ainsi. D'accord. Je suis mauvais. Mais toi, tu es sincère, toi. Pourquoi tu ne signes pas ? Fais-le. Sous-titrage Société Radio-Canada L'affaire n'est pas conclue. Tanuja. Donne-moi les preuves. Qu'est-ce qu'il y a ? Donne-moi des preuves. Donne-moi des éléments. Qui prouverait que... Mais Tanuja n'est pas du tout ici. Dis-moi. Tu penses à quoi, Shekar ? Je devrais également voir dans quel état tu as mis Tanuja. Ou alors... Tanuja n'est pas du tout ici. Tu veux faire un marché ? C'est d'accord. Mais c'est du tien. Les preuves. Donne-moi des preuves. Maintenant. Pourquoi se précipiter ? Je... Je suis une mauvaise personne. Je sais très bien ce que je dois faire. Je te donnerai une photo et une vidéo. Signe d'abord. Non. Donne-moi des preuves. Signe-moi ces papiers. Donne-moi des preuves. Signe d'abord. Tanuja d'abord. Signe d'abord. C'est l'entrepôt de Chambourg. C'est la même voiture dans laquelle Rishi a été enlevé. Ça veut dire que Rishi est ici. Elle a fermé le volet. Venez. Nous allons lui apporter la preuve. Venez ! Quand ils m'ont kidnappé, lorsque j'étais dans la chambre de Tanuja, il n'y avait personne d'autre. Alors, cela veut dire que... Ça veut dire que Tanuja... Non. Shekhar m'a menti. Je ne crois pas que Tanuja soit avec eux. Mais Shekhar... Tanuja n'est pas du tout avec eux. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'était quoi ce bruit ? Le bruit venait d'ici. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ? À cause de vous, il a des doutes sur le fait que Tanujan n'est pas ici. Sheikar, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi es-tu tendu ? Pourquoi t'es venu ici ? Je suis venu voir Rishi. Je voulais vraiment voir de mes propres yeux comment Rishi est... Comment quoi ? Nous l'avons gardé attaché là-bas. Tu sais ce qu'il veut. Il demande la preuve que Tanujan est avec nous. Monsieur l'avocat, votre travail est terminé. Donne-lui l'argent pour qu'il parte. Merci mon frère. Nous sommes tous sortis de la pièce. Faites une chose, allez voir notre prisonnier pour qu'il ne s'enfuie pas. Il ne va pas s'enfuir monsieur. Il est bien attaché. Ah oui, j'avais complètement oublié. Il a perturbé mon esprit. Viens avec moi. Je dois venir aussi ? Non, tu attends ici. Je vais faire une chose. Je vais faire mon possible pour trouver un moyen, afin de le convaincre que Tanujan est avec nous. D'accord ? Reste ici. Ça ne veut pas se lâcher. Détachez-moi. Rishi ? Danujan ? Chut ! Pourquoi tu es ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Si quelqu'un vient, est-ce que tu vas bien ? Je vais bien. Je crois que rien ne t'est arrivé. Oui, je vais très bien. Et toi ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Je suis venue pour te sauver. Tu es folle ? Chut ! Si tu t'étais échappée d'ici, tu aurais dû rentrer à la maison. T'as rien à faire ici. Tu vois bien que j'ai assez de problèmes comme ça. Et toi, tu n'as même pas demandé. Rishi, as-tu besoin d'être sauvée ? Comment te le demander ? Tu n'avais pas de téléphone. Tu aurais dû demander au kidnappeur et leur dire que j'allais les appeler pour leur demander si je devais venir ou pas. Et comme ça aussi, tu aurais pu m'envoyer un selfie et me dire aussi où je pourrais te trouver, afin de faciliter ta libération. Tu sais, depuis que tu as été kidnappée, j'étais tout de suite partie à ta recherche. Et tu me dis tout ça. Tu sais, je suis allée dans la chambre où Malika avait séjourné la dernière fois. Et à partir de là, j'ai essayé de chercher sa nouvelle adresse. J'ai entendu ses conversations. Puis Malika est sortie pour venir ici. Je suis entrée dans son coffre. Je suis entrée dans le coffre. Je suis venue ici et avec sa voiture, il faisait tellement sombre, je ne pouvais pas respirer. J'ai vraiment été supportée. Et toi, tu oses me dire que j'aurais dû demander ton avis. Alors cela signifie que... Une minute. Cela signifie que tu n'as pas été kidnappée. Kidnappée ? Tu as été kidnappée. C'est bien toi qui as les mains attachées. Bien. Dans ce cas, si tu es venue me sauver... Alors lâche cette corde. Tu parles tellement. Tu n'arrêtes pas de parler au lieu de me libérer et sortir d'ici. Hé, dis-moi une chose. Es-tu... Es-tu... Je veux dire... Championne de boxe ? Je veux dire... La reine des guerrières ? Une boxeuse ? Tu ne peux pas venir et me sauver à chaque fois qu'il y a un truc. Je suis un homme. D'accord ? C'est à moi de te sauver. Pourquoi tu viens me sauver ? Tu n'es pas un homme. Alors quoi ? Spider-Man ? Superman. D'accord. Tu as raison. Pourquoi je te sauve ? Faisons une chose, Richie, tu vas. Restez ici, avec les kidnappers. Tu seras vraiment heureux. Après 10 à 15 jours de vacances, tu te détends et tu reviens. Je m'en vais. D'accord, très bien. Vas-y. Tu es vraiment un idiot. Tu ne veux pas être sauvé. Tu... Tu voulais y aller. Alors vas-y, ça va aller. Je vais vraiment y aller. Vas-y, tu... Tu peux y aller. Oui, vas-y. Non. Il y a quelques jours, tu m'as sauvé des voyous. Maintenant, je vais tout faire pour te sauver, que tu le veuilles ou pas. Oui. Alors là ? J'y crois pas. Sauvez-moi de ma femme. Elle devient si grossière. Et elle se bat aussi. Ah, et elle se bat aussi. Tu peux dire ce que tu veux. N'empêche, je vais te sauver. Dépêche-toi avant qu'il revienne. Détache-moi. La corde est très dure. Lujia, s'il te plaît. Oui, j'essaie. Oh, Shikar. Tu es revenu ? Qu'est-ce que c'est ? Tanuja. Écoute, je vais montrer cet écharpe à Rishi et lui prouver que Tanuja est ici. D'accord ? Regarde, j'ai ajouté de la couleur. Quand il verra cette couleur rouge, il pensera que c'est le sang de Tanuja et il signera les papiers immédiatement. Tu verras. Allons-y, vite, vite, vite. Chut. Non. Il ne doit pas te voir arriver avec moi. Attends-moi ici. Je t'appellerai une fois que les papiers seront signés. Et après cela, tu auras enfin ta vengeance. D'accord ? Maintenant, va de l'autre côté. Ainsi, tu pourrais voir toute la scène. Fais ce que je te dis. Allez, vas-y. Vite, détache-moi. Hé ! Attrapez-les ! Vite ! Tanuja ! Sheikar ! Si tu touches à Tanuja ! Crois-moi, je vais te casser ! Les mains ! Ne touchez pas ! Tanuja ! Je vais vous frapper ! Arrêtez ! Sheikar ! Hé ! Viens ici ! Je te préviens, laisse Tanuja tranquille ! Non, je te dis, reste calme, viens par là ! Ne touchez pas, Arrêtez-moi, je vous frappe ! Tanuja ! Tanuja ! Arrêtez-moi ! Je te préviens, t'as pas intérêt à la toucher, Sheikar ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi, toi aussi ! C'est ce qu'on appelle le destin ! Je suis moi-même allé chercher une preuve pour te montrer que j'ai Tanuja avec moi ! J'ai trouvé la preuve ! Regarde ! La preuve ! C'est une fausse preuve ! Mais maintenant, j'ai la vraie Tanuja ! Elle est ma prisonnière ! Regarde, elle est en face de toi ! Dis-moi, tu veux la preuve maintenant ?